On est dans les chaumières, on s'amuse, on fait de la pâtisserie. Hum, tu sens cette pâte, bolette ? Salut salut ! Bon alors aujourd'hui on se retrouve dans notre cuisine. Vous me demandez souvent de faire des recettes de cuisine, d'en faire une aussi avec Ben. Et vu que ça fait un an ce dimanche qu'on vit ensemble, qu'on se supporte, je lui ai dit, viens cuisiner avec moi. Je pense que ça va être plutôt l'inverse, que c'est moi qui vais cuisiner avec lui. Et on va faire une tarte aux fraises. Vu que j'avais pas assez de fraises, ça va être une tarte aux fraises et aux framboises. Et vu que c'est aussi Halloween ce week-end, on va les customiser un peu. Et pour rendre ça un peu plus fun, on vous avait demandé sur Instagram de nous donner des qui de nous deux. Donc on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Et ça va être aussi un qui de nous deux fera la tarte la plus moche. C'est un très beau concept. Et vu que c'est une partie particulièrement chiante et qu'on voulait gagner du temps, Ben a fait la pâte avant, mais oui, il a fait une pâte. On ne l'a pas acheté. La recette qu'on va suivre aujourd'hui, c'est une recette de Ricardo, c'est tarte aux fraises classique. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Pendant que Ben étale la pâte avec passion, je vais commencer tout de suite les questions. Alors, qui de nous deux râle le plus ? C'est moi, sans aucun doute. Je préférais ne rien dire, voilà. Ensuite, qui de vous deux le plus long à choisir un film ? Je vais le dire tout de suite, c'est clairement moi, mais pour n'importe quel truc, je suis plus longue à choisir. Il arrive à choisir un truc très vite. Moi, il me faut 20 minutes, voire plus. Il fait ça avec classe. Une autre question avant que je me mette à préparer la garniture des tartes. Qui domine au lit ? Lui, c'est totalement lui. Il prend toute la place. Alors, pour la garniture, c'était 600 grammes de fraises. Et vu qu'on fait deux tartes, il fallait 1,2 kg. Donc, très fort en maths, Camille. Mais vu qu'il n'y avait plus assez de fraises, j'ai pris des framboises. Le mélange sera parfait. Et il faut mélanger ça avec du sucre et de la fécule de pomme de terre. Bête comme chou. Bon, on passe à une autre question. Qui est le plus mauvais joueur ? C'est pas que je suis mauvaise joueuse. C'est juste que je n'aime pas perdre. C'est très différent. Je préfère gagner, mais en même temps. Tout le monde préfère gagner. Mais je suis pas mauvaise joueuse. Si je perds, je perds. Mais je préfère gagner. Qui grignote le plus en cuisinant ? Qui chante le mieux ? Bon, vas-y. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère. Sur de la maison, dans la maison. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère. Atenu à la maison, marché de suite à tout. Ok. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Mais je vous m'aime ou même pas. C'est toi qui chante. Je suis chanteur. Mais moi aussi. À la claire fontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime jamais. Je ne t'oublierai. On voulait choisir. Mais de mon point de vue, j'ai gagné. Mais c'est pas que j'aime pas perdre. Juste avant de remplir les tartes, qui de vous deux incite le plus à la malbouffe ? C'est clairement lui. Oui, on essaye de faire attention, mais c'est compliqué avec lui. Hein ? Vous allez faire de la tarte. Vous allez. On va faire de la tarte. Voilà cette sublimissime garniture que j'ai faite avec mes petites mains et avec amour surtout. Maintenant qu'on a rempli les tartes, il faut faire le dessus pour recouvrir nos tartes parce que notre idée est celle-ci. On va essayer de faire aussi bien, mais il faut du coup faire d'autres petits capots de tartes. Il faudra qu'il est en train de refaire des jolies plaques. Une autre question. Qui de vous deux a le plus le manque de la France ? Moi, je l'ai des fois par moments, puis petit à petit, peut-être un peu plus. Ouais, mais ça reste quand même bien. Qui de vous deux fait le plus de camillade ? On ne connaît pas celle de Ben. Et bien c'est parce qu'il n'en fait pas. Voilà, j'en fais pour deux, finalement. On arrête tout. Quelqu'un a demandé qui de vous deux arrive le plus longtemps à tenir dans cette position-là ? Je pense d'office qu'il a gagné, mais on va essayer. Un, deux, trois. Un. Attends, attends. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais me viander les dents. Attends, elles pliaient ? Ouais. Ah non, il faut tendre les bras. Mais non, il ne faut pas tendre les bras. Tu t'apprêtes à sauter ? La grenouille royale. Putain, mais comment on fait ça ? Bon, un dernier essai, mais après. Bon, bah, il a gagné, mais en même temps, c'était très prévisible. Et d'ailleurs, on avait eu la question qui est le plus sportif. C'est clairement lu à partir du moment où je n'arrive même pas à ouvrir une bouteille. Grosse question de Morgane. Qui de vous deux twerque le mieux ? Je pense que je pars déjà avec un désavantage vu que je ne sais pas twerker, mais peut-être qu'il ne sait pas non plus. Donne tout bébé avec ton boule. J'aime bonjour, sur la gazinaire, une présentation twerker. Tu aimes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des membouls qui twerquent ? C'est comme ça. Tu veux ça ? C'est sur le côté. Tu veux que ça bouge ? On est bien ! Je bouge mon cul ! Voilà, c'est fait. Moi, ça va toujours plus sur le côté. Je ne sais pas comment. Champion régional de twerk. C'était la première fois que je voyais ça, mais j'aime ça. Rihanna, si tu vois ça ? On fait une pause dans les questions. Maintenant, on passe à la décoration. L'idée est de les rendre affreusement moches, mais de façon très stylée et belle. Mâchement belle, disons. Le dessiner sur la teinte, c'est vraiment trop compliqué. Du coup, on leur a enlevé la face. Et on va la dessiner, la sculpter sur une assiette, et on remettra tout après. Gustave, qu'est-ce que j'ai bien là-bas ? Oui ? Voilà à quoi elle ressemble. Ça, c'est celle de Ben. Ça, c'est la mienne. Le côté sang à outrance paraît vraiment comme un vrai visage qui est posé dessus. Avant qu'on enfourne les tartes, il y avait une question de Virginie qui demandait qui de vous deux arrive à mettre le plus de chamallows dans la bouche ? On pensait qu'on n'en avait plus, mais il nous en reste. On va faire le test. Après, on n'en a pas beaucoup, donc, je trouve, on va en manquer. Mais on essaye quand même. Attends, attends, un chacun. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. On va manger les deux derniers. Il n'aime pas les chamallows, en plus. Il a largement gagné, donc, hein. On enfourne. À tout à l'heure, les filles. 50 minutes, nous mettons un timer. Pendant que c'est en train de cure, on va faire une autre question qu'on nous avait posée. C'était de Ophélie. Qui de vous deux sait le mieux dessiner à vos crayons ? On se donne un défi. On doit dessiner chacun le visage de l'autre. On a deux minutes, top chrono. Je crois que vous me basez sur une photo ? Ah, ben, en tout cas, je me base sur une photo aussi. 3, 2, 1, partez ! C'est trop dur, je suis... Ça peut rostop, top ? Non, mais là, c'est Picasso, hein. Oh, non, mais on dirait même pas toi, hein. On est sur du portrait, on est sur de l'artiste. On vous laisse dire dans les commentaires qui, d'après vous, a gagné. On fait une pause et on se retrouve dès que les tartes sont cuites. Et les voilà fraîchement sorties du four ou chaudement, plutôt. Elles sont encore brûlantes donc on va pas pouvoir les goûter. Puis en plus, on veut les garder pour notre soirée d'Halloween mais je vous dirai sur Instagram ce qu'on en a pensé et celle-ci est quand même très flippante. On va clôturer avec une rapide dernière question qui était qui de vous deux ronfle ? On va se le dire tout de suite, nous deux, hein. Mais j'aurais quand même tendance à dire qu'il ronfle un peu plus. En le secouant un peu, ça... Ça s'en va. Ça s'en va. Mais il faut le secouer régulièrement. C'était bizarre de dire ça. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et surtout nous dire qui a fait la plus moche tarte. Allez, bisous, bisous. Bisous, bisous. Et la question qui pète le plus, c'est moi. Sous-titrage ST' 501